N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce samedi à 14h GMT pour le choc de la 7e journée de la Liga. Une affiche qui s'annonce âprement disputée, la crise étant promise aux perdants. Pour rappel, les deux équipes ont été battues lors de la précédente journée et les hommes de Zidane ont même enchaîné un autre revers en Ligue des Champions. Pour son premier classico sur le banc du Barça, Ronald Koeman devrait aligner ses meilleurs joueurs mais avec quelques joueurs selon Sport. Ainsi, dans les cages, c'est Neto qui continuera d'assurer l'intérim en attendant le retour de blessures de Ter Stegen. A droite, Sergi Roberto a les faveurs des pronostics. Pour ses débuts, Dest a encore démontré quelques fébrilités. Dans la charnière, Piqué et l'Anglais sont évidemment intouchables. A gauche, Jordi Alba, qui a fait son retour tout récemment à l'entraînement, pourrait débuter la rencontre. Koeman a aussi les options Dest ou Firpo. Dans l'entrejeu, Busquette et Frankie de Jong devraient occuper le double pivot alors que Pjanic, pas encore au top de sa forme, débuterait sur le banc. Remplaçant en Ligue des champions, Griezmann devrait retrouver une place de titulaire à droite en Soufati occupant l'aile gauche. Ils épauleront Coutinho et Lionel Messi en position de faux neuf. En danger après un début de saison calamiteux, Zinedine Zidane peut aborder le classico face au Barça avec davantage de confiance en se retournant sur son bilan dans ses confrontations à la tête du Real Madrid. Il est plutôt positif, surtout au Camp Nou où se déroulera cette affiche du championnat espagnol. Une réaction forte est exigée lors du classico face au Barça qui accueillera son rival au Camp Nou fort d'un éclatant succès 5-1 en C1 face à une faible équipe de Ferenc Svaros. Dans son premier classico, 2 avril 2016, une victoire fondatrice pour Zidane comme entraîneur parce qu'elle lui a permis d'asseoir son statut et son autorité d'engager le Real sur la voie d'un succès en Ligue des champions, le premier volet d'un premier mandat réussi dans les grandes largeurs. Mais la donne a changé et un succès sur le terrain de l'ennemi juré serait une grosse bouffée d'air pour le technicien français et ses hommes qui restent sur deux défaites de rang. Quant à la composition de son équipe, Zidane a également de nombreuses certitudes. Thibaut Courtois dans une forme tinselante sera sans surprise dans les cages. En charnière centrale, Ramos va effectuer son retour en compagnie de Varane, Mendy étant à gauche. Le doute subsiste en revanche à droite où Natho devrait une nouvelle fois dépanner. Zizou devrait également densifier son milieu de terrain avec un quartier où on retrouvera Luka Modric, Tony Kroos, Casemiro ou encore Valverde. Devant, Karim Benzema et Vinicius Junior seront chargés de convertir. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que l'on assiste à un choc des étoiles. Qui, voyez-vous, remporter cette affiche XXL ? N'hésitez pas à livrer vos réponses en commentaire. Merci.